Valdoror presents Redstone Info La Redstone expliquée au nul Par à nul Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal avancé Sur la finalisation de cette porte Alors J'ai procédé de la manière suivante Je me suis dit que la meilleure des choses C'était certainement d'aller voir comment Magix avait Complété son propre système Et effectivement comme Magix l'annonçait Certaines parties du système Ne fonctionnent plus En version 1.5 Donc Bah écoutez, j'ai un petit peu réfléchi Et réussi à trouver des solutions de contournement Voilà Et avant de vous présenter De plus près Ce système finalisé J'aimerais vous présenter Deux nouveaux composants Qui sont utilisés Dans ce système Alors Le premier Le premier Est un Edge detector descendant Alors Très proche en fait De ce Modèle-ci Donc le principe en fait Est exactement le même On va générer du courant On va générer du courant en entrée Et d'une part Le courant Va effectivement Actionner le piston du haut Et également passer en dessous Et passer en dessous du piston A travers un repeater Qui applique un délai Et donc le principe est effectivement Que grâce au piston Le bloc noir va venir couper la liaison de redstone Ici Alors dans ce modèle légèrement différent Le principe est strictement identique On va générer du courant On va générer du courant ici Et on va séparer le courant en deux Donc d'une part le courant va courir en bas A travers ce repeater Et on récupère également le courant au dessus Grâce à cette dalle Ce courant va venir actionner le piston Et même principe Le bloc noir va venir couper la liaison de redstone ici Alors Voici le Ce système en fonctionnement Donc un edge detector descendant Ce qui veut dire que quand j'allume le courant en entrée Il n'y a pas de courant généré en sortie La lampe ne s'allume pas Et par contre quand j'éteins le courant La lampe s'allume Voilà Alors petite remarque Au sujet de ce modèle Et je m'en suis rendu compte En jouant un petit peu avec les délais Sur le repeater Vous pouvez facilement transformer ce edge detector descendant En un double edge detector Tout simplement En mettant le repeater sur le délai minimum Et maintenant vous allez voir que Suivant que j'allume ou que j'éteigne le courant en entrée A chaque fois un courant de redstone va être généré en sortie Voilà Et voilà Donc c'est le premier élément Ou le premier système que nous allons retrouver là-haut Et puis le deuxième Est un modèle de T flip flop Alors plus précisément Ce système se décompose en deux parties Si j'enlève cette partie là Il s'agit en fait d'un simple pulse limiter C'est à dire que Si je génère un long pulse en entrée grâce à ce bouton Vous allez voir qu'en sortie Et je vais récupérer une lampe de redstone En sortie On va effectivement avoir un très court pulse Comme ceci Donc c'est un simple pulse limiter Alors Petite remarque Il y a quelque chose d'assez illogique Dans le fonctionnement de ce pulse limiter C'est à dire qu'au moment où je vais générer du courant dans ce bloc Le piston va commencer à s'étendre immédiatement Au même moment en fait Où la poudre de redstone posée ici va s'allumer Mais logiquement Logiquement Le repeater devrait être incapable de récupérer ce courant Puisque le piston est déjà en mouvement Et néanmoins Vous voyez que Voilà Le repeater détecte malgré tout La présence d'un courant en entrée Voilà Donc c'est relativement surprenant Mais écoutez ça marche Donc voici un nouveau modèle de pulse limiter A connaître Et si j'adjoint à ce pulse limiter Et bien un piston Que je vais orienter comme ceci par exemple Un piston collant muni d'un bloc Étant donné qu'ici on va générer un très court pulse De un tic environ Comme j'avais pu vous le montrer ici Le piston va perdre le bloc orange Voilà Et quand je vais rappuyer sur le bouton Le piston va venir récupérer le bloc Alors Il s'agit effectivement d'un T flip flop Parce que On peut récupérer Un signal en sortie Par exemple Par exemple Si je pose un bloc ici Une torche de redstone Une torche de redstone Sous le bloc Un repeater ici Et enfin Une lampe en sortie Vous voyez que Effectivement on va générer du courant en sortie Donc le tflip flop Va changer d'état Ici le courant s'éteint Et le tflip flop va changer d'état A chaque fois que je vais actionner le bouton Voilà Donc à nouveau Ce système va être réutilisé Au niveau de la porte en verre Qui je vous le rappelle Est un modèle Conçu par Magix Alors Par rapport à la Dernière vidéo Que je vous avais présenté Sur cette porte C'était précisément L'épisode 13 De redstone info Je n'ai fait que rajouter En fait Toutes les parties roses Que vous pouvez voir Et qui servent en fait A faire circuler le courant A travers tout le circuit Voilà De bas en haut Alors le principe en fait Est exactement celui Qu'avait retenu Magix C'est à dire Qu'il a positionné Deux boutons Qui De chaque côté de la porte Vont permettre Alternativement Soit d'ouvrir la porte Soit de la refermer Voilà Donc là La porte est fermée Si j'appuie sur le bouton La porte se referme Et si je rappuie sur le même bouton La porte s'ouvre Voilà Donc ça fonctionne exactement De la même manière De l'autre côté Je peux même fermer la porte En actionnant le bouton là-bas Et la rouvrir En actionnant ce bouton Voilà Alors comment ça marche ? Derrière chacun de ces deux boutons On va récupérer le courant Grâce à ce fil de redstone Que vous voyez ici Voilà Donc que l'on appuie sur l'un ou l'autre des boutons On va récupérer le courant De la même manière ici Et ce courant En fait on va l'utiliser Pour actionner ce piston vertical Qui va s'étendre Le temps où le bouton sera enfoncé Et en s'étendant Le piston va amener Le bloc rouge à ce niveau là Et vous voyez que Quand le bloc rouge sera situé ici On va récupérer le courant Généré par cette torche Donc cette torche va alimenter Le bloc rouge Qui se situera là Comme vous pouvez le voir Et le courant donc Situé dans ce bloc On va le récupérer Grâce à cette poudre de redstone Alors ensuite ici Nous avons Nous avons ce T flip flop Que je vous avais montré Juste avant Voilà Donc c'est exactement la même chose Avec en entrée Une poudre de redstone Un piston Positionné à la verticale Et un repeater En sortie Accompagné d'un nouveau Piston collant Voilà Donc c'est la même chose Une poudre en entrée Un piston A la verticale Un repeater en sortie Et un deuxième piston collant Que voici Qui va actionner ce bloc rouge Donc étant donné Qu'ici on génère Un pulse D'une durée de 1 tic Effectivement Le bloc rouge Va se retrouver Soit ici Soit Soit ici Voilà A chaque fois Qu'on appuiera Sur l'un des deux boutons Là-haut La position De ce bloc rouge Va changer Alors dans Cette configuration Actuelle Vous voyez Qu'on va récupérer A nouveau Le courant Sur le même principe Que ce que je vous ai montré Juste avant Grâce à cette torche Et le courant On le récupère ici Voilà Donc ici Effectivement On va alimenter La partie basse De notre système De la même manière Qu'on l'a alimenté A l'origine Grâce à ce bouton Et effectivement Les pistons du bas Vont s'étendre Ce qui va avoir Pour conséquence De refermer la porte Et vous voyez Que maintenant Étant donné Que le bloc rouge Reste positionné A cet endroit-là En permanence La partie basse Du système Reste alimentée Également En permanence Ensuite Ce courant Nous le récupérons Sur le côté Et nous allons Le monter Jusqu'en haut Jusqu'à la partie Haute du système Alors évidemment Étant donné Que dans Cette configuration-là Les pistons du bas Sont déployés Et la porte Est fermée Il faut évidemment Éviter d'actionner La partie haute Du système Pour ne pas Rouvrir immédiatement La porte Alors pour faire ceci Il suffit d'utiliser A nouveau Un Edge détector Descendant Qui Lorsque le courant S'allumera en entrée Ne laissera pas Passer le courant Jusqu'à la partie Haute du système Voilà Donc ici C'est Ce modèle De Edge détector Descendant Que je vous ai présenté Tout à l'heure Avec effectivement Une séparation Du courant En entrée Grâce à cette Dalle Et Voilà Donc le courant On le fait monter A la verticale Comme ceci Avec ce système De dalle Et le courant Va arriver Au même moment A la fois Ici En entrée De cette série De repeater Et ici Pour permettre D'actionner Le piston Donc évidemment Le piston Va s'étendre Entièrement En deux Et va venir Couper La liaison De redstone Qui existait Ici Et Quand le courant Va finir par traverser Cette série De repeater Le courant Va s'allumer Ici Mais Evidemment Ne pas aller plus loin Pour ne pas venir Alimenter la partie Haute du système A l'inverse Quand je vais Rappuyer Sur l'un des deux Boutons Nous allons donc A nouveau Générer Un courant Ici Ce qui va Abaisser Ce bloc rouge Enclencher Une nouvelle fois Ce T flip flop Le bloc rouge Va donc Se retrouver Attiré En direction Du piston Et Le courant Le courant Ici Va s'éteindre Alors Si le courant Ici S'éteint Cela signifie Que Les deux rangées De pistons Vont se rétracter Ce qui va donc Permettre A la porte De pouvoir Se refermer Et L'absence De courant Va courir Le long Voilà Cette partie là Du système Et à nouveau Arrivé Ici A côté du piston Et ici En entrée Des Repeaters Et Effectivement Quand le courant Va s'arrêter Le piston Va d'abord Se rétracter En un Ou deux Tics Mais ça va être Relativement rapide Et donc Quand le piston Sera rétracté Entièrement La liaison De redstone Va se reformer Ici Et Et Etant donné Que les repeaters N'ont pas encore Laissé passer L'absence De courant Nous aurons Toujours Du courant Qui sera Généré Ici En sortie Et Qui Cette fois Va aller Jusqu'à A cet endroit là Pour Pour actionner Pour actionner La partie Haute Du système Tel que nous L'actionnions Avant Avec ce bouton Voilà Et Pour le reste Rien n'a changé Dans la partie Haute Et C'est C'est Éventuellement Et Vous Allez Voir Ce Qui Se Passe Voilà Les pistons Du bas Qui se Sont Rétractés Et Le double Piston Extender Du haut Qui s'est Activé Dans la foulée Dans la foulée